La Direction Nationale des Transports Terrestres a récemment invité les conducteurs de taxis-motos à changer la plaque d'immatriculation de couleur rouge en fond noir. Mais les acteurs du secteur disent n'avoir jamais été associés, ni de près, ni de loin, à la prise de cette décision. La nouvelle décision a été prise sans la participation des syndicats, qui sont acteurs sur le terrain. Si on était invité, on allait donner notre grain de sel. Ça, c'était dit à quoi ? Avec l'essence des plaques d'immatriculation, vous savez, la plaque d'immatriculation qui était affectée à tous détenteurs des motos, à des roues, ces plaques-là avaient un fond rouge. Et maintenant, ils ont décidé de faire une différence entre les motos particuliers et ceux qui font l'activité taxi-moto. Raison pour laquelle ils ont affecté les plaques d'immatriculation fond noir au secteur taxi-moto. Nous, en tant que syndicat, on allait proposer que ces plaques soient deux, comme c'est des véhicules. Et que ce soit le même numéro, le numéro d'immatriculation de derrière, que ce soit le numéro là aussi qui est comme devant. Parce que vous savez, ici, on a deux plaques et deux numéros au niveau de l'engin, de la moto. Donc, si c'était le même numéro, ça allait être plus facile à retenir. Vous savez, la plaque d'immatriculation peut prendre, par exemple, les plaques affectées, là, c'est A00700 et quelques. Et la plaque taxi-moto, c'est un autre numéro. Donc, ce n'est pas facile à retenir les deux numéros. L'autre aspect du problème qui résulte de la prise de cette décision cavalière, c'est la mauvaise qualité des nouvelles plaques d'immatriculation proposées par les services compétents. Des erreurs sur les plaques. Parce que le fond noir, c'est un fond en plastique. Et dès que tu roules un peu, le fond s'enlève. Dès que ça s'enlève, le tout devient blanc. Donc, on ne peut pas savoir si ce fond noir, le fond noir qui est enlevé, ça devient blanc. On ne sait pas si c'est taxi ou bien si c'est... Pour le moment, rares sont les conducteurs de moto-taxi qui ont cherché à se conformer à la nouvelle réglementation. À 8700 et quelques qui ont pu passer par la direction régionale des transports terrestres pour obtenir la plaque d'identification qui est la plaque taxi-moto. Ça, c'est de 2011 à nos jours. Et les plaques fond noir, j'ai échangé avec le directeur régionale qui m'avait dit que le fond noir, c'est 700 et quelques qui est affecté pour la région de l'Abbé. Dans ces 700 et quelques, 186, on passait par le syndicat taxi-moto pour échanger les plaques. Du côté des services compétents, nous n'avons eu aucun interlocuteur disponible à la direction régionale des transports terrestres de l'Abbé. Au moment de notre passage, le chef du service était à Mission à Conakry. Le seul agent qui assurait la permanence du service semblait avoir un agenda très chargé pour nous accorder un infime parti de son temps. Mais ce n'est que parti remise, nous le espérons.